Est-ce que vous savez pourquoi l'intelligence artificielle d'Adobe, Firefly, introduite très récemment, est si importante et si appréciée ? En fait, elle utilise des bases de données pour générer ces images sur lesquelles les auteurs ont eux-mêmes dit qu'ils étaient d'accord, ils ont coché une case, en tout cas ça n'utilise que du libre de droit, que des choses que la base de données a le droit d'utiliser. C'est important parce que c'est une utilisation commerciale, on peut payer pour ce genre de service, donc ça change quand même beaucoup la donnée. Mais du coup, ça ne vole pas le travail, ça ne vole pas les images d'artistes. Est-ce que l'intelligence artificielle va voler notre travail ? Je ne pense pas que j'ai encore besoin de présenter les intelligences artificielles, vous en avez vu des millions sur tous les réseaux sociaux, des posts, il y a des comptes maintenant, il y a des artistes qui se disent être artistes d'intelligence artificielle et où leur valeur ajoutée est de comprendre réellement le fonctionnement de ces systèmes et d'être capable d'exploiter le cerveau de ces intelligences artificielles de la meilleure manière en utilisant les meilleurs prompts et en réussissant à sortir les meilleurs résultats. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se faire, on voit tout type de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, des concept art, des dessins, et ça arrive à reproduire des styles, ça arrive à créer des photographies totalement photoréalistes, soyons honnêtes, totalement à partir de rien. Alors première erreur dans mon discours, ce n'est pas à partir de rien, c'est à partir de l'analyse de millions et de millions, voire même de milliards d'images qui ont déjà été créées dans un style, qui ont déjà été utilisées. Il y a des systèmes qui vont réussir à analyser toutes ces données, les comprendre et puis générer, et puis réussir à recréer ce que c'est son idée, par exemple d'un cactus, si je lui demande. Il va analyser des millions d'images de cactus, il va réussir à identifier tous les points communs qu'ont ces images, réussir à identifier quelles sont les caractéristiques visuelles d'un cactus, et puis m'en générer un en fonction de ce qu'il pense l'être, comme si nous, on dessinait un cactus de façon très photoréaliste. Ça change énormément la donne, et on entend énormément un discours haineux envers les intelligences artificielles et envers ceux qui les utilisent. Moi-même, j'ai vu sur mon TikTok ou sur mon Instagram, sur des vidéos où je parle d'intelligence artificielle dans le domaine de l'image, de la photographie, sur le Nikon Festival par exemple, des gens qui ont dit en commentaire qu'ils se désabonnaient parce qu'ils ne pouvaient pas soutenir quelqu'un qui soutient les IA parce que ça vole notre travail. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé des DM, qui m'ont dit « C'est n'importe quoi, tu ne comprends pas le danger que ça représente. » C'est fou le débat qu'il y a autour de ça. Parlons-en. Pour moi, il y a deux catégories d'IA. Les outils de correction et d'exécution, et les outils de génération. C'est comme ça que moi je les catégorise. Les outils de correction et d'exécution, je vais parler du type d'outil par exemple qui va nous permettre de sélectionner en un clic un sujet, qui va nous permettre de remplacer le ciel, qui va nous permettre de faire tout un tas de modifications. On voit de plus en plus du lissage de visage et de la correction de peau en vidéo qui est de plus en plus utilisé. Pas fan du fait qu'on ne veuille plus représenter un humain avec des rides et des poils et des boutons. Et un humain comme un humain en fait. Un autre débat pour un autre jour. Un truc qui est très utilisé, ça c'est très sympa, c'est de pouvoir agrandir notre image. Par exemple, de pouvoir rajouter de l'arrière-plan. Si on a une photo carrée par exemple et qu'on veut la rendre horizontale, on va pouvoir rajouter à l'écran des choses qui n'existaient pas en fonction de ce qu'il y a déjà dans l'arrière-plan. C'est très pratique, c'est très rapide. Et désolé à tous ceux qui débarquent dans le domaine de l'image, mais ça c'est déjà quelque chose que les gens qui travaillent dans l'image font depuis des années, des décennies même. Rajouter des choses à l'image, modifier, corriger. On fait ça depuis longtemps et avec des outils qui évoluent de plus en plus. On n'a pas attendu l'IA pour modifier nos photos, pour lisser les pots, pour rajouter des choses à l'écran et pour aussi créer des univers qui n'existaient pas. Parfois on enlève une poubelle qui nous gêne dans une photo, parfois on va rajouter des montagnes dans l'arrière-plan parce qu'on aime ça. Ces outils nous permettent simplement d'aller au bout d'une vision avec une exécution de plus en plus simple. Les outils ne font que s'améliorer avec le temps. Et en réalité, la plupart de ces outils fonctionnent maintenant avec de l'intelligence artificielle, comme les outils de sélection qui vont, au lieu simplement de détecter des contours, réfléchir à ce qu'il y a à l'écran et à ce qui est pertinent de séparer. Et ça, c'est très très différent comme mode de fonctionnement. Il va analyser, tiens, j'ai un humain, je vais séparer l'humain et non pas essayer de détecter des changements de couleur et de contraste entre des pixels, c'est très différent. Donc tout ça, en réalité, c'est juste une très bonne chose que ça s'améliore. On a juste énormément de capacités de travail en plus. Et là-dessus, on entend beaucoup des gens dire que certains travaux ou certains métiers de technicien vont disparaître, vont être dévalués par rapport à ça. En tout cas, c'est faux parce que tout simplement l'outil va plus vite et l'humain va s'adapter comme il s'est toujours adapté. On est passé de faire des affiches en peinture pour de la publicité à les faire sur Photoshop. Oui, les métiers ont changé. Est-ce que le métier de graphiste a disparu ? Non. Ce changement, il va se faire naturellement. Il n'est pas abrupt de toute façon pour une raison qu'on va évoquer un petit peu plus tard. Parce qu'on passe maintenant à ma deuxième catégorie d'outils d'intelligence artificielle, c'est les outils de génération, les outils pour créer à partir de rien, à partir du cerveau, d'une intelligence artificielle, des images qui ne sont pas là à la base. Donc on le rappelle, ça utilise des millions, voire des milliards d'images pour pouvoir créer quelque chose à partir de rien, pouvoir dessiner exactement comme si nous, on dessinait quelque chose d'un point de vue très très réaliste et très rapidement. Et c'est souvent cette catégorie qui fait vraiment peur aux gens, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a une altération de la réalité qui est très facile maintenant, c'est-à-dire que je peux effacer des éléments de mon arrière-plan, je peux lisser ma peau en un claquement de doigts. Maintenant, avant de débattre de si ces outils sont intéressants, s'ils sont pertinents d'utiliser, ou s'ils représentent un danger psychologique pour nous parce qu'on lisse trop les peaux ou on a un rapport à la réalité altérée, on va d'abord déjà dire un point qui est très très important. Quand nous ne sommes pas encore au stade où c'est parfait. Non, on ne peut pas générer en un claquement de doigt des images parfaites en sortant de ces intelligences artificielles, pour l'instant, ce n'est pas encore faisable. C'est encore très très dur d'avoir les compétences de générer des choses qui sont photoréalistes. On tombe dans ce qui s'appelle le uncanny valley en anglais, la vallée de l'étrange, c'est-à-dire plus on se rapproche du réalisme par exemple d'un humain, plus on se dit « Putain, c'est bizarre ! » Un phénomène très très intéressant, je vous invite à vous renseigner dessus. Plus on se rapproche du visuel d'un humain, plus ça nous paraît bizarre, c'est quand même fou ça. Donc il y a déjà un paquet d'années avant qu'on puisse claquer des doigts et avoir une publicité complète faite. On peut débattre du fait de si ça va arriver ou pas, mais en tout cas, il y en a déjà pour un moment avant qu'on puisse simplement mettre un texte et avoir une vraie image réellement exploitable. Pour l'instant, les images qu'on a ont des problèmes ne savent pas générer des doigts, les visages sont traviole, il y a plein d'erreurs sur les détails. Ce sont des concepts pour l'instant qu'il est capable de nous sortir. Et en soi, ce ne sont même pas des concepts puisque les concepts sortent de notre cerveau. On tape ce qu'on veut voir à l'écran et lui, il va juste créer cette image. C'est encore une fois un outil d'exécution au final. Et plein de gens ont envie de me dire en commentaire « Mais attends, on s'en fout, ça ne change rien, que ce soit maintenant ou dans deux ans ». En fait, si, ça fait deux différences énormes. Tout d'abord, le côté législatif est très important. La législation aura le temps de se préparer à tous ces changements. L'un des problèmes majeurs posés par ces intelligences artificielles d'un point de vue législatif, c'est le problème de l'utilisation des images dans les bases de données. Est-ce qu'elles ont été autorisées ou non à être utilisées par des intelligences artificielles ? Et l'argument là de « Oui, mais c'est comme un artiste qui s'inspire », il n'est pas recevable. Un artiste peut aujourd'hui très bien s'inspirer de Van Gogh pour peindre, c'est recevable. L'intelligence artificielle ne s'inspire pas. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce sont des produits, ce sont des services que vous payez pour pouvoir générer une image à partir d'une image dont l'auteur n'a pas donné l'autorisation qu'elle nourrisse un système qui puisse ensuite être monétisé. C'est quelque chose de très très différent. Elle vous vend la capacité de produire quelque chose dans le style de Van Gogh, par exemple, en monétisant ce service. Ce n'est pas de l'inspiration. Il faut bien comprendre qu'en tant que dessinateur ou en tant que photographe, ces intelligences artificielles monétisent votre travail, à votre place. C'est ça, le vrai problème, c'est l'argent. C'est pour ça que je disais que celle d'Adobe était si importante. Je sais de source sûre, Adobe eux-mêmes, que leur intelligence artificielle n'utilise que des bases de données où les images ont été autorisées à être utilisées dans des bases de données pour de l'intelligence artificielle. Le deuxième point qui découle du fait que la technologie n'est pas encore prête, c'est que nous, photographes, graphistes, artistes, on a le temps de s'y préparer. Le métier va muter naturellement comme quand on est passé de dessin et de l'imprimerie classique en pub à tout faire sur Photoshop. Ça s'est fait sur des décennies avec beaucoup de changements de compétences, avec des formations qui tendent de plus en plus vers l'avenir, avec tout un tas d'outils qui vont progressivement se révolutionner. On n'est pas passé du jour au lendemain à virer tous les dessinateurs. Ça a pris des décennies. Moi, je trouve, d'ailleurs, et c'est là où je vais partir dans une opinion et un petit peu un conseil, qu'en réalité, tous ces outils d'IA ben, en fait, ils ont l'effet inverse. Ils nous permettent, en tant qu'artistes, en tant qu'humains, de nous valoriser. En tant que photographe, c'est pareil. En tant que directeur artistique, c'est encore plus vrai. Vous pouvez leur dire aux gens, mais tout simplement, vous avez un artiste qui est capable de comprendre ce que c'est la psychologie humaine. Pour l'instant, les IA ne le sont pas. Donc, valorisez-vous plutôt. Valorisez votre esprit créatif, votre esprit artistique. Valorisez l'artiste. C'est ça, la vraie différence avec l'IA. L'IA, c'est un outil d'exécution. L'IA, c'est l'outil de sélection sur Photoshop, au final. L'humain est à la base de toute création qui sort d'une intelligence artificielle. Le vrai problème des intelligences artificielles, c'est tous ces putains de frais de Twitter qu'on voit quand on ouvre Twitter. C'est insupportable. Je ne peux plus les supporter. S'il vous plaît, supprimez-les tous. Brûlez-les tous en enfer. Laissez-moi tranquille. J'en ai même en espagnol. Laissez-moi tranquille. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada